Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va faire suite à la petite série de vidéos que j'ai déjà enregistrées et partagées sur ma chaîne YouTube. Donc si tu arrives pour la première fois et que tu découvres mon univers à l'instant, d'abord je te souhaite la bienvenue et je t'invite, si tu es intéressé par l'apprentissage du leu normand, à aller regarder les précédentes vidéos avant de poursuivre sur celles-ci. Les vidéos sont intitulées, pardon, je débute avec mon leu normand. Donc voilà, je pense que tu n'auras aucun mal à aller les trouver dans l'ordre sur ma chaîne. Oups, pardon, j'ai la caméra qui se barre, ça commence mal. Donc ici, je ne sais pas, c'est la vidéo numéro ? Peu importe, de toute façon elles sont rangées dans l'ordre, 1, 2, 3, 4, 5, donc ça sera facile pour toi de te repérer. Donc là, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais te proposer dans la continuité de ton apprentissage du leu normand ? Eh bien aujourd'hui, on m'a posé la question de savoir, Amélie, est-ce qu'on peut dater avec le leu normand ? Donc la réponse est oui, bien évidemment. Maintenant, on va aller regarder ensemble comment on peut faire. Donc je le rappelle, avec ces vidéos, je me mets vraiment en mode débutant. Donc on est là, on explore ensemble. Tu n'es pas, bien sûr, obligé d'être d'accord avec ce que je te propose dans ces vidéos. Tu as ton libre arbitre. Et puis fais-toi confiance aussi. Si toi, tu penses autrement, eh bien valide ce que tu penses. C'est ça qui compte le plus, d'accord ? Moi, je suis juste là pour partager des petits trucs et astuces, les informations qui sont les miennes, ma manière à moi d'utiliser ce type de jeu. Et puis tu vois si ça te parle, si ça te plaît, tout simplement, d'accord ? Je précise aussi une petite chose quant à la datation en cartomancie. Alors, parfois, oui, tu peux tomber sur des personnes qui ont cette facilité à dater les événements avec une justesse assez incroyable et hallucinante. Et c'est tant mieux. Donc ça existe. Je ne dis pas que ça n'est pas possible et que ça n'existe pas. Je te dis juste que, étant donné que les choses bougent tellement vite et qu'il y a tellement de facteurs à prendre en compte lors d'un tirage, lorsque tu souhaites dater quelque chose, que si tu as envie d'essayer de dater avec un leudormat ou un oracle ou un tarot, eh bien vas-y, fais-le, bien sûr, ne t'en prive pas, fais-toi plaisir et amuse-toi avant tout. Mais moi, je conseille toujours, en tout cas, moi, quand je reçois un consultant, quand je reçois quelqu'un en consultation et qu'on va vers de la datation, je dis toujours, OK, allez, on essaye, on voit, on va essayer de voir si on peut peaufiner un petit peu tout ça en termes de temps. Mais ne vous arrêtez pas dessus. Vous gardez ça dans un coin de votre tête. Si jamais ça se passe ainsi et ça se présente exactement à ce moment-là, c'est tant mieux. Si ça n'est pas le cas, eh bien voilà. Parce que sinon, on peut tout simplement se retrouver dans le schéma suivant. Imaginez une personne qui consulte et qui demande quand est-ce que je vais rencontrer, voilà, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un cette année ? Déjà, la réponse est oui. Quand est-ce que je vais rencontrer quelqu'un ? Et là, par exemple, on tombe sur, allez, on est au mois de mai, on tombe sur le mois d'août. Eh bien, cette personne, elle va, si jamais elle se fixe sur ça, en fait, elle va rester en mode, OK, je vais rencontrer quelqu'un au mois d'août, point, quoi. Ben non, peut-être que tu peux rencontrer cette personne un peu avant, en fonction de toi, comment tu vas cheminer, comment tu vas avancer dans ta vie, les nouveaux choix que tu vas faire, peut-être les nouvelles décisions que tu vas prendre. Ou peut-être que ça prendra aussi un petit peu plus de temps, parce que, eh bien, voilà, il y a des facteurs extérieurs qu'on ne maîtrise pas forcément et qui font que, des fois, les choses durent un petit peu plus. Donc, voilà, que ça vienne quelque part, peut-être vous éclairer, mais ne vous bloquez pas dessus, s'il vous plaît, merci. Allez, je vais baisser la caméra. Donc, pour aujourd'hui, pour ce faire, eh bien, j'ai choisi le normand du Japon, que j'ai déjà utilisé, je crois, dans une des vidéos précédentes de l'apprentissage du leu normand. Je le trouve plutôt sympathique pour dater. Alors, toi, tu prends celui que tu as à la maison, d'accord ? Ce que je te recommande, c'est peut-être d'utiliser un leu normand avec des images qui sont suffisamment parlantes pour toi, pour que l'illustration t'évoque une idée de temps, que ce soit janvier, février, mars, avril, etc., ou printemps, été, automne, hiver, ça sera bien plus facile pour toi de l'utiliser de cette manière-là. Donc, avec le Japon du leu normand, ce qui est chouette, c'est qu'on a, en plus des 36 cartes classiques du leu normand, une carte oui-non pour des réponses, hop, pour des questions à réponses fermées. Et ils sont gentils, ils nous ont aussi mis la carte du printemps, de l'été, de l'automne et de l'hiver. Donc, voilà, on peut se servir de celle-ci tout bonnement pour dater. Mais là, je vais les mettre de côté. On part du principe qu'on n'a que les 36 cartes classiques du leu normand. Donc, on va voir ensemble, eh bien, ce qu'on peut faire. Donc là, si ça n'est pas déjà le cas, tu peux prendre de quoi écrire pour noter tout ce que je vais te dire, si jamais ça t'intéresse, bien évidemment. Et puis, par-dessus, tu pourras, toi, rajouter ta propre interprétation ou ton propre ressenti. N'hésite surtout pas à nous partager tout ça dans les commentaires, s'il te plaît. Parce que moi, je ne pense pas forcément à tout, d'accord, je l'ai dit, je me mets au niveau débutant, tout comme toi. Et puis, surtout, ça m'aidera moi et ça aidera aussi toutes les personnes qui viendront te lire. Donc, on est là pour avancer et progresser ensemble. On n'est pas dans une école, là, en classe, où c'est moi la maîtresse et c'est vous les élèves. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne pour moi. On est tous les enseignants des uns et des autres. Donc, n'hésite pas à partager aussi tes connaissances et ton savoir, s'il te plaît, parce que ça nous aidera tous. Merci à toi. Alors ici, avec la carte du cavalier, je dirais qu'en termes de temps, moi, cette carte, lorsqu'elle sort dans un tirage où je souhaite dater, ça va plutôt me faire penser à la rapidité, la carte du cavalier. Voilà, quelque chose qui arrive rapidement. Voilà comme ça, comment je l'interprète. Je vais rester sur des choses vraiment très simples, d'accord ? On va essayer de faire simple et rapide sur cette vidéo. Donc, celle-ci, pour moi, serait une notion de rapidité, la carte du cavalier. Ensuite, on a la carte du trèfle. Eh bien, les trèfles, je ne sais pas, j'imagine qu'on en trouve peut-être toute l'année. Mais quand je vois un trèfle, moi, ça me fait penser au printemps. Avec cette idée de chance, tu vois, d'opportunité, etc. Donc, moi, je me dirais que le trèfle va me servir pour m'orienter vers le printemps. Voilà. Ensuite, ici, le bateau qui parle de changement. Alors, toutes les cartes ne vont pas forcément nous servir pour dater, bien évidemment. Mais bon, là, avec celle-ci, on pourrait se dire que le bateau, en général, eh bien, sauf si c'est un bateau à moteur, bien évidemment, mais c'est un voilier, il met du temps à traverser les océans. Donc, on est peut-être plutôt dans une idée de quelque chose qui va prendre du temps, qui va durer. Donc, il faut être un peu patient. Ici, la carte de la maison du foyer. Celle-ci, bon, je la mettrai de côté. Si toi, tu as une idée de temps avec celle-ci, n'hésite pas à nous le partager. Ici, avec l'arbre, eh bien, on voit ce bel arbre comme ça, avec toutes ses fleurs. Pour moi, ça me fait penser au printemps, quand les arbres fleurissent à nouveau. Donc, voilà, janvier, février. Alors, janvier, on a encore... En hiver, on va dire, le printemps, allez, mars, avril, mai. Alors, tout dépend de quand est-ce que tu situes le printemps, toi. Mais c'est au moment où, en tout cas, les arbres refleurissent, d'accord ? Donc, ça peut être mars, avril, mai, par exemple, avec cette carte. Ensuite, avec les nuages, rien de particulier avec celle-ci. Avec le serpent, pour moi, rien de particulier non plus. Avec le cercueil, puisque le cercueil nous parle de quelque chose qui prend fin pour terminer un cycle, pour commencer un nouveau cycle. Donc, peut-être que celle-ci aussi, on peut la mettre en mode, une action, quelque chose qui arrive de façon assez rapprochée, assez proche, dans les semaines à venir, quoi. Le bouquet, le bouquet, c'est pareil, toutes ces jolies fleurs, ça peut, pour moi, nous parler du printemps, pourquoi pas ? Donc, quand la carte du bouquet ressort, ça pourrait évoquer ça. Ou alors, un moment de fête aussi, pourquoi pas ? Donc, ça peut être la fête des mères, donc le mois de mai, par exemple, si on veut être encore un peu plus précis. Ou éventuellement, pourquoi pas, la Saint-Valentin, même si la Saint-Valentin, je vais l'utiliser pour les anneaux. Mais bon, voilà, donc vous pourrez, pourquoi pas, Saint-Valentin, fête des mères. Allez, ou en tout cas, le printemps avec cette carte. Ici, avec la faux, c'est vraiment très rapide. Pour moi, c'est qu'on vient, on tranche, donc je dirais 24-48 heures avec la faux. Voilà. Ici, le fouet, bon, je ne sais pas, à toi de me dire si ça te fait penser à quelque chose. Les oiseaux, les oiseaux, il y en a un petit peu toute l'année, ils sont peut-être un peu plus cachés en hiver. Mais bon, moi, je n'ai rien de particulier à dire avec cette carte des oiseaux. J'attends de voir ce que tu vas me dire dans les commentaires. Ici, avec la carte de l'enfant, on a quelque chose de naissant. Donc pour moi, il y a une idée peut-être aussi de choses qui ont besoin de grandir, de maturer, etc. Donc peut-être un petit peu de patience, pourquoi pas. Ou alors, la carte de l'enfant dit qu'il y a quelque chose qui se met en place là, maintenant. Mais bon, c'est à toi de voir aussi en fonction de ton ressenti. Le renard, rien de particulier. Vous voyez, selon moi, l'ours, l'ours, et bien écoute, même s'il n'y a pas d'idées diverses avec cette illustration, pour moi, quand je vois un ours, ça me fait penser à l'hibernation. Donc je me dis plus peut-être une carte qui représente, ah bah tiens, justement, le renard, l'automne à ce moment-là. Voilà, parce qu'avec ces couleurs, comme ça, rousses, tu vois, voilà, ça pourrait représenter l'automne. L'ours, donc, qui pourrait représenter l'hiver, le moment où on va rentrer dans sa tanière et hiberner. La carte de l'étoile, espoir, pas d'idée particulière avec la carte de l'étoile, j'attends de voir ce que vous allez me dire. La carte de la cigogne nous parle de changement, de renouveau. Donc je dirais que, bah pour moi, c'est dans les semaines à venir, avec la carte de la cigogne, tu vois, c'est quelque chose d'assez proche, dans un futur proche. Ici, le chien, bah rien de particulier. La tour, pour moi, c'est blocage avec la tour. Quelque chose qui est figé, qui est peut-être bloqué. Où il y a des retards, retards, lenteur, retard, blocage peut-être. Avec la tour, éventuellement. Éventuellement, si ça te parle comme ça. Ici, pour moi, le jardin représente l'été. Alors on pourrait se dire, oui, pourquoi pas le printemps, on va dire sinon, une période qui va entre le printemps et l'été, sur une période de six mois, par exemple, ou sinon l'été. Ici, la carte du mont, de la montagne, pour moi, c'est blocage. Voilà. Il y a quelque chose qui est bloqué, qui est figé. Ça n'avance pas. Bloqué. Voilà. Les chemins. Changement de direction, mais ça dépendra aussi du choix de la personne. Donc ça peut aller très vite, tout comme ça peut prendre du temps. Donc voilà. Là, c'est un, un, un. Ça dépendra des choix et des décisions qu'on prend. Ici, les souris, pour moi, rien de particulier avec cette carte. Le cœur, le cœur, le cœur et l'anneau. Pour moi, ça serait deux cartes qui représentent l'amour. Donc pourquoi pas le cœur pour, eh bien, la Saint-Valentin. Donc février, si tu veux dater précisément. Celle-ci aussi, l'anneau, février, pour dater précisément. Ou là, puisque ça nous parle de cycle aussi avec l'anneau. Un nouveau cycle qui commence. Donc, ou bien, c'est là, maintenant que ça commence. Donc, c'est juste une question de quelques jours ou de quelques semaines, grand max, par exemple. Voilà. Ça peut être ça, par exemple. Ensuite, livre, rien de particulier. La lettre, pour moi, non plus. L'homme et la femme, non plus. Ici, le lisse. Moi, les lisses me font penser au printemps aussi. Après, ça pourrait faire penser à l'hiver parce que c'est blanc. Donc, il y a ce côté pur, en fait, de la représentation du lisse en général dans le normand. Donc, hiver, été, c'est toi qui vois. Après, j'avais fait une vidéo sur ce que j'appelle, moi, la convention quand on tire les cartes. Donc, n'hésite pas à les regarder pour voir ce que ça veut dire. En tout cas, selon Lily. Parce que ça peut t'aider, peut-être aussi, pour décider des cartes que tu vas utiliser pour dater. Donc, voilà. Tu peux mettre en place une convention avec ton le normand, par exemple, en disant que, pour moi, le lisse va représenter l'hiver. Voilà. C'est pas le cas pour moi, mais c'est un exemple que je te donne. Pour moi, le lisse représente l'hiver. Ça veut dire que si je souhaite dater dans un tirage avec ce jeu-là, ou n'importe quel autre jeu, eh bien, si le lisse sort, ça veut dire que l'événement se passera l'hiver prochain. Voilà. Par exemple. Le soleil, donc, ça, c'est l'été. Donc, juin, juillet, août, la carte de l'été. Ici, la carte de la lune, pour moi, c'est un mois. Donc, d'ici un mois, grand max, l'événement devrait se passer. La clé, c'est l'ouverture. Donc, c'est de suite. Pour moi, la clé, c'est pareil. C'est 24-48 heures. Il y a quelque chose qui s'ouvre, qui se dé... Comment dire ? Il y a quelque chose qui se débloque. Donc, c'est là, c'est maintenant. 24-48 heures, selon moi. Ici, les poissons, je ne sais pas. À toi de voir. Ça pourrait être l'automne, par exemple, avec les poissons. Parce qu'ils ont cette couleur orange, comme le renard, tu vois. Mais ça dépendra peut-être des leu normand. Donc, je mettrai ça peut-être pour l'automne, les poissons. Ici, l'encre, ça dépend comment on l'interprète. Mais on pourrait se dire là, par exemple, que l'encre, c'est... Ou bien la stabilité, ou ça peut représenter quelque chose qui est figé aussi. Donc, éventuellement, pourquoi pas un blocage, blocage retard, éventuellement. Ça fait beaucoup d'éventuellement. Mais en même temps, il y a tellement de possibilités. Moi, je ne fais que te proposer. Après, toi, tu disposes et tu vois comment tu veux t'approprier tout ça. Et ici, la carte de la croix. Bon, rien de particulier avec cette carte, selon moi, non plus. Donc, voilà, un petit peu mon idée de la manière dont tu peux dater avec ton leu normand. À toi de voir. Tu essayes de toute façon. Tu te fais des petits tirages, questions où tu as envie d'avoir une période de l'année ou un mois dans l'année. Et puis ensuite, tu prends des petites notes dans un cahier. Et tu attends de voir si ça se passe de cette manière-là. Si c'est le cas, eh bien, ça va te donner la validation de la signification de la carte pour toi. Et si ce n'est pas le cas à plusieurs reprises, parce que bien sûr que des fois, tu peux te tromper, bien évidemment. Mais si plusieurs fois, ça se présente et c'est validé, eh bien, c'est tant mieux. Ça veut dire que, OK, cette carte, ça représente vraiment ça pour moi. Et si par contre, eh bien, le résultat est erroné, eh bien, tu peux peut-être peaufiner tout ça, peut-être changer, te dire, bah finalement, cette carte, elle veut plutôt dire telle ou telle chose, etc., etc. Donc, comme toujours, tu essayes, tu testes, d'accord. Il n'y a pas de, pour moi, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de signification ferme et définitive. Ça serait d'un ennui. C'est que mon point de vue. Donc, voilà, à toi de créer un petit peu de magie dans tout ça, de tenter des expériences et puis de voir comment ça se passe de ton côté. J'en profite pour te dire qu'il existe des oracles qui ont été créés pour dater, justement. Il y en a deux auxquels je pense, un qui est de la Manufacture des Merveilles, je ne sais plus comment il s'appelle, et un autre, eh bien, je l'ai juste ici à côté. Donc, je te le montre. L'oracle Montre en Main, qui est vraiment très chouette, de Clémence et Philippe Lost. Celui-ci, je l'ai toujours à côté parce que je m'en sers pour faire les astroscopes guidances avec les signes astrologiques. Donc, c'est vraiment très sympa. J'ai fait une vidéo de présentation de celui-ci. N'hésite pas à les regarder. Et puis l'autre, de la Manufacture des Merveilles, dont je n'ai pas le nom en tête. C'est pareil, j'ai fait une vidéo de présentation aussi. Donc, tu vas regarder sur ma chaîne et tu devrais trouver ça sans aucun problème. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à l'enregistrer pour pouvoir y revenir plus tard et parfaire ta connaissance du Lenormand. N'hésite pas à la partager aussi si autour de toi, tu connais des personnes qui sont en plein apprentissage et que ça pourrait aider. Merci à toi. Des petits pouces, des petits cœurs d'encouragement parce que ça fait toujours plaisir et ça me réchauffe le cœur. Et puis, si tu veux t'abonner, tu cliques sur la cloche en bas à droite de la vidéo. Voilà, bon apprentissage à toi. Et sur ce, je te dis, si tu as des questions, tu n'hésites pas à les poser dans les commentaires aussi. Comme ça, moi, ça me permet de créer du nouveau contenu sur YouTube. Que ça ait un rapport avec le Lenormand, les jeux de cartes d'un point de vue général, la spiritualité, les guidances, les soins énergétiques. Donc, voilà, de toute façon, sous la vidéo dans le descriptif, tu as le lien vers mon site Internet pour voir ce que je te propose en termes d'accompagnement. Alors, tu n'hésites pas si tu as des questions. Comme ça, ça me donne de la matière, moi, pour vous apporter plein d'informations nouvelles. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous, je vous souhaite à toutes et à tous, pardon, il n'y a pas de liaison, une très belle journée ou une agréable soirée. Et je vous dis à bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501